Alors bonjour tout le monde, je me présente, je suis Nathalie Garneau, je suis responsable des formations sur les études pour les programmes de sciences et génie à la faculté de sciences et génie à l'Université Laval. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues de la gestion des études dont entre autres Hélène Bouchard et Marie-Pierre Trudel. Ces dernières vont m'accompagner pendant la période d'échange à la toute fin de notre notre activité d'aujourd'hui pour répondre aux besoins, à vos questions. Alors je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour cette séance d'information destinée spécifiquement aux étudiantes et aux étudiants de l'international. Alors allons-y. Avant de commencer, regardons ensemble le déroulement de cette rencontre pour aujourd'hui. Je vais vous parler brièvement de l'Université Laval et de la faculté des sciences et de génie communément appelée la FSG. Vous allez probablement m'entendre souvent dire FSG. C'est l'acronyme que nous utilisons pour identifier notre faculté. Alors je vous présenterai également la liste de nos programmes d'études ainsi que des conditions, des critères d'admission. Donc on va vous parler de nos programmes de premier cycle, de baccalauréat, de bachelor, de maîtrise et de doctorat. Vous allez également avoir les critères d'admission pour tous ces programmes. Alors s'il y en a qui ont des questions, nous allons terminer notre présentation, cette présentation par une séance d'échange, donc de questions. Alors si vous avez des questions, vous allez avoir dans le cadre de cette période d'échange la possibilité de nous les poser de vive voix ou par écrit via le chat, via le question-réponse que vous trouvez dans le bas de votre écran. Si vous souhaitez poser votre question de vive voix, vous allez être invité à lever votre main et nous allons pouvoir vous offrir l'opportunité d'ouvrir caméra et micro pour échanger avec nous de vive voix. Alors pendant la présentation, je vous inviterai toutefois à prendre en note vos questions et à nous les soumettre pendant la période d'échange qui aura lieu à la fin. Alors l'Université Laval. L'Université Laval offre un milieu d'études et de recherches exceptionnelles et des installations de pointe et une multitude de services à portée de main. Alors vous voyez ici notre grand campus à la nord-américaine. Sur cette image, vous constatez l'ampleur de nos installations. Nous sommes situés en plein centre-ville, donc à 10-15 minutes du centre-ville de Québec par bus. Alors nous sommes également à proximité des centres d'achat et de plusieurs services dont des épiceries, des pharmacies, des commerces de détail. Tous ces commerces peuvent être visités et atteints à pied ou par bus. C'est très facile de s'y rendre. Vous voyez notre campus, c'est un grand campus. Il est bien connecté avec notre réseau de transport en commun. Ici, à la ville de Québec, nous n'avons pas de système de métro, mais nous avons un système par bus qui fonctionne très bien et qui dessert vraiment tout le campus et la ville de Québec. Donc vous voyez également sur l'image, nous sommes situés à environ une trentaine de minutes de transport des grands espaces, dont des parcs, des monts, des centres de ski. Alors si vous êtes adepte de ces sports, de ces activités de plein air, sachez que vous allez pouvoir y participer en quelques minutes. Alors c'est un grand campus sécuritaire de style américain avec des pavillons d'enseignement et de recherche moderne. Comme je l'ai mentionné précédemment, 1,8 kilomètre carré de superficie, dont 60 % de la superficie est recouverte d'espaces verts. Donc on y retrouve des sentiers pédestres, des pistes cyclables. Alors si vous aimez le vélo, il y a possibilité sur le campus de louer des vélos à très faible coût. Sur le campus comme tel, vous y retrouvez 40 pavillons, des pavillons d'enseignement, des pavillons de recherche, des pavillons de service, des installations sportives à la fine pointe, mais également 4 pavillons de résidence. Alors si vous souhaitez demeurer sur le campus, c'est possible. Vous sachez qu'il y a plus de 2300 places en résidence directement sur le campus. Et tous ces pavillons, les 40 pavillons, sont connectés par un réseau de tunnels piétonniers. Alors si vous le souhaitez, par des journées un peu plus pluvieuses, un peu plus fraîches, vous pouvez passer de votre pavillon de résidence à votre pavillon d'enseignement sans avoir à sortir à l'extérieur. On y retrouve également sur le campus plusieurs services. Outre les résidences, vous avez des services alimentaires, donc des restaurants, des cafétérias, des cafés étudiants. Nous avons un pub également dans un de nos pavillons. Nous avons des bibliothèques, dont la bibliothèque scientifique qui est située au pavillon Alexandre Vachon, qui est un de nos trois pavillons dédiés spécifiquement aux formations de la Faculté de sciences et génie. Sur le campus, il y a également une clinique médicale. Donc la clinique médicale, elle est réservée exclusivement à nos étudiants et aux membres du personnel. Nous avons également une institution financière, un salon de coiffure et bien d'autres services. Alors l'Université Laval, elle a été fondée en 1852. C'est la première université francophone d'Amérique. On y a 17 facultés. On y offre un peu plus de 550 programmes d'études. C'est plus de 426 millions en revenus annuels de recherche que l'Université Laval reçoit. Plus de 240 centres, chers, instituts et autres regroupements de recherche y sont installés. Nous accueillons annuellement plus de 50 000 étudiantes et étudiants, dont plus de 4500 étudiantes et étudiants de l'international. Alors, et bien évidemment, nous avons un peu plus de 326 000 diplômés à travers le monde et plus de 1650 professeurs qui offrent la formation à nos étudiants. Passons maintenant pour la faculté de sciences et génie, spécifiquement pour notre faculté. Sachez que la faculté de sciences et génie est une des plus grandes facultés de l'Université Laval. Elle y offre 12 départements et une école, une grande école d'actuariat. Nous accueillons chaque année plus de 6600 étudiantes et étudiants dans nos programmes au trois cycles d'études. De ces étudiants, plus près de 1400 de nos études sont des étudiantes et des étudiants de l'international. Nous offrons 98 programmes d'études, plus de 310 professeurs et chargés d'enseignement sont à l'emploi de la FSG, 200 membres du personnel. Nous avons également pour les étudiants gradués une offre de formation continue, ainsi qu'un soutien à l'entrepreneuriat pour les étudiants qui souhaitent démarrer un projet d'affaires, donc le projet EGENIUS pour vous aider à démarrer votre projet. Le système universitaire québécois, nous avons ici au Québec trois cycles d'études. Donc, le premier cycle, nous avons des programmes courts, des micro-programmes, des programmes de certificat, mais principalement des programmes de baccalauréat. Alors, nos programmes de baccalauréat sont d'une durée de trois ou quatre ans, et un baccalauréat ici au Québec, c'est l'équivalent d'une licence à l'international. Au niveau du deuxième cycle, nous avons des DESS, des diplômes d'études supérieures spécialisées, des micro-programmes de deuxième cycle, ainsi que des maîtrises. Sachez qu'au Québec, nous n'avons pas de Master 1, Master 2, nous n'avons que des programmes de maîtrise de deux ans. Toutefois, nous avons des maîtrises professionnelles, axées sur la pratique, et des maîtrises de recherche, des maîtrises avec mémoire. Alors, nous avons également des programmes de troisième cycle, donc de doctorat. Alors, ces programmes, s'ils sont suivis à temps complet, peuvent être complétés environ dans une durée de quatre ans. Voilà. Alors, passons maintenant à nos programmes d'études. À la Faculté de sciences et génie, nous avons 12 programmes de baccalauréat en ingénierie. Alors, vous avez ici la liste de tous les domaines d'études que nous offrons au niveau de nos programmes de baccalauréat de licence en génie, en ingénierie. Tous ces programmes sont des programmes de 120 crédits. Alors, si vous les complétez à temps complet, ce sont des programmes qui peuvent être complétés en quatre ans. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans les critères d'admission pour les étudiantes et les étudiants qui ont complété 12 années de scolarité au niveau études secondaires et qui entrent à l'université. Pour ces étudiants, il y aura une année préparatoire à ajouter à votre programme. Je vous explique ça un petit peu plus tard. Alors, vous voyez également parmi cette liste de programmes que nous avons deux programmes coopératifs. Donc, il s'agit du baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie et du baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie. Alors, ces deux programmes, lorsqu'on parle d'un programme coop, c'est que les stages sont intégrés à la formation. Donc, dans ces deux programmes, il y a trois stages obligatoires. Donc, les stages ont lieu à travers la formation. Alors, vous allez avoir un stage pendant la session d'été, un autre pendant une session d'automne et un autre stage à la session d'hiver. Il faut prendre note que lorsque vous êtes, un exemple, en stage à la session d'automne ou hiver, bien pendant la session d'été, généralement, vous avez des cours. Donc, c'est une implication de 12 mois par année pour les programmes coop. Alors, vous avez ces deux programmes coop, génie des matériaux et de la métallurgie, génie des mines et de la minéralurgie. Toutefois, tous nos autres programmes, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, tous nos autres programmes de baccalauréat offrent également des stages rémunérés. Mais c'est à vous de voir si vous en suivez un, deux ou trois stages. Alors, prendre note également que tous ces programmes de baccalauréat mènent vers l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et au terme de votre formation, vous avez l'équivalent d'une licence d'ingénieur ou d'un bac plus 5 à l'international. Au niveau de nos programmes de sciences et de TI, nous avons 17 programmes de baccalauréat. Alors, vous voyez ici la liste de tous nos programmes, dont entre autres nos cinq programmes de chimie, dont vous avez un programme général en chimie, mais vous avez également la possibilité d'opter pour un des quatre programmes avec une spécialisation, donc en bio-pharmaceutique, cosméotique, environnement ou matériaux. Tous ces programmes sont de trois ans, si suivi à temps complet, donc varient entre 90 et 94 crédits. Alors, pour les conditions d'admission, pour tous nos programmes de baccalauréat, que ce soit un baccalauréat en génie, en ingénierie ou en sciences ou en TI, vous devez détenir un diplôme préuniversitaire totalisant 12 années ou 13 années d'études avec en spécialité en terminale les mathématiques. Donc, c'est obligatoire, vous devez avoir les mathématiques en spécialité à la terminale. Et vous devez avoir également une autre spécialité en sciences. Donc, on recommande fortement physique-chimie, mais ça peut être également SVT, donc sciences vie de la Terre, ou autres domaines scientifiques. Vous devez également avoir une moyenne minimum de 12 sur 20 dans les matières scientifiques. Donc, lorsqu'on regarde vos cours de mathématiques, de physique, de chimie, SVT, etc., lorsqu'on calcule la moyenne de ces cours, vous devez avoir une moyenne minimum de 12 sur 20 et pas une note sous les 10 sur 20 pour ces mêmes cours. Et ça, pour vos trois années, seconde, première et terminale. Donc, si vous avez complété 12 années de scolarité pour vos études secondaires, comme je l'ai mentionné précédemment, pour ces candidates et ces candidats, vous allez avoir une année préparatoire, donc une année de mise à niveau. C'est une année qui est automatiquement ajoutée à votre programme pour vous mettre au même niveau que nos étudiants du Québec qui entrent à l'université. Alors, ce seront principalement des cours de sciences que vous aurez lors de cette année préparatoire. Donc, je veux seulement porter à votre attention que vous devez quand même déposer votre demande d'admission dans le programme visé et non pas en scolarité préparatoire. Alors, si vous avez de l'intérêt, un exemple pour le programme de baccalauréat en génie mécanique, il faut déposer votre demande d'admission en génie mécanique et non pas en scolarité préparatoire. Alors, comme mentionné précédemment, tous les programmes de bac en génie, il y a des stages. Donc, vous avez des stages obligatoires, au moins un stage obligatoire par programme et plusieurs stages optionnels. Nous, on recommande d'effectuer quelques stages dans le cadre de votre formation pour aller mettre en pratique les connaissances acquises. Souvent, vous pouvez, après votre première année de formation dans votre programme, non pas après l'année préparatoire, mais après la première année au programme, vous pouvez déjà amorcer des stages. Les stages ont généralement lieu pendant la période estivale, pendant l'été. Alors, vous voyez, vous pouvez, pour vos programmes, avoir un ou quatre stages. Il y a également des programmes qui offrent des stages d'une année en entreprise. Vous avez également la possibilité de faire des stages dans des centres de recherche. Et nous avons, à l'Université Laval, le service du développement professionnel, le SDP. Alors, c'est une équipe de conseillers spécialisés en emploi, spécifiquement pour sciences et génie. Alors, eux vont vous aider à vous trouver un stage pendant vos études. Et ultimement, si vous désirez travailler au Québec à la fin de votre formation, vous trouvez un emploi à la fin de votre cursus. Tous nos programmes, la majorité de nos programmes offrent également des projets intégrateurs. Alors, un projet intégrateur, c'est surtout pour les programmes de baccalauréat en génie. Donc, c'est des programmes souvent multidisciplinaires. Donc, vous allez être appelés, si vous étudiez un exemple en génie mécanique, à travailler sur un projet avec des étudiants de génie électrique, de génie informatique ou de génie civil, et de mettre en commun vos connaissances pour pouvoir travailler sur un projet, un défi qui vous sera soumis par l'industrie. Alors, vous allez avoir une session ou une année complète pour mettre en œuvre, pour travailler sur ce défi, et ultimement, proposer une solution à la problématique soumise par l'industrie. On a également plusieurs de nos programmes qui offrent des expériences sur le terrain, du travail pratique en laboratoire. Nous avons des laboratoires dernier cri. Et nous offrons également, dans plusieurs de nos programmes, le profil international. Alors, le profil international vous permet d'aller effectuer une session ou une année complète d'études dans une université partenaire à l'étranger. Alors, vous êtes inscrit à l'Université Laval, vous payez vos frais de scolarité à l'Université Laval, mais pendant une session, vous allez suivre des cours dans une université à l'étranger. Lorsque vous revenez à l'Université Laval, nous créditons ces cours à votre programme. Voilà, au niveau de nos programmes de deuxième cycle, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons des maîtrises professionnelles et des maîtrises de recherche. Donc, nous avons 12 programmes de maîtrise professionnelle. Les maîtrises professionnelles sont principalement axées sur la pratique. Dans la plupart des cas, ils incluent un stage en entreprise. Prendre note toutefois que ces programmes ne mènent pas vers le doctorat. Alors, si vous voulez poursuivre au troisième cycle, il faut obligatoirement avoir complété une maîtrise de recherche. Alors, voilà, ce sont des programmes de 45 crédits. Si vous les suivez à temps complet, vous pouvez compléter ces programmes en deux ans. Au niveau de nos programmes de maîtrise avec recherche, vous voyez, nous avons une vingtaine de programmes différents. Ce sont des programmes qui varient entre 45 et 48 crédits. Et comme les maîtrises professionnelles, ces suivis à temps complet peuvent être complétés en deux ans. Toutefois, dans le cas de la maîtrise avec recherche, la première étape pour obtenir une admission dans ces programmes est de trouver une directrice ou un directeur de recherche disponible et intéressé à encadrer votre projet d'études. Et ça, avant même de déposer votre dossier de candidature sur le site de l'Université Laval. Je vous expliquerai un petit peu plus loin la procédure pour trouver un directeur ou une directrice de recherche. Alors, les critères d'admission pour la maîtrise, il faut avoir complété 16 ou 17 années d'études. Pour les programmes de génie, c'est vraiment 17 années d'études. Donc, avoir complété l'équivalent d'un bac plus 5, d'une licence d'ingénieur pour être admissible à tous nos programmes de maîtrise en ingénierie, que ce soit une maîtrise professionnelle ou une maîtrise de recherche. Donc, pour les maîtrises professionnelles, l'admission se fait uniquement sur dépôt de dossier. Donc, vous n'avez pas à vous trouver de directeur ou de directrice de recherche avant de déposer votre dossier sur le site de l'Université Laval. Vous avez seulement à aller sur mon portail. Je vous explique un petit peu plus loin la procédure. Mais vous pouvez déposer votre demande d'admission uniquement avec votre dossier scolaire et les documents requis pour l'évaluation de votre candidature. Prendre note toutefois que pour être admissible, pour être admis à nos programmes de deuxième cycle, il faut avoir complété une licence avec une moyenne minimum de 12 sur 20 à chaque année de votre licence. Donc, c'est à considérer. Il faut vraiment, lorsque vous allez soumettre votre candidature, joindre les relevés de notes de chaque année de licence. Nous avons, au niveau du troisième cycle, 19 programmes de doctorat. Donc, comme mentionné précédemment, pour l'admission dans ces programmes de doctorat, tout comme la maîtrise avec recherche, vous devez trouver votre directrice ou votre directeur de recherche avant le dépôt de votre candidature sur le site Internet de l'Université Laval. Alors, tous ces programmes sont des programmes de 90 crédits. Si vous les suivez à temps complet, vous pourriez le compléter en quatre ans. Les conditions d'admission, c'est un petit peu la même chose que la maîtrise. Donc, vous devez avoir complété 18 ou 19 années d'études, toujours avoir maintenu une moyenne minimum de 12 sur 20 à chaque année de votre licence ou de votre master. Et vous allez devoir également trouver un directeur ou une directrice de recherche avant le dépôt de votre dossier sur mon portail. J'aimerais également porter à votre attention que les gens qui veulent déposer une demande d'admission à la maîtrise et au doctorat dans les domaines de l'ingénierie, ces programmes ne mènent pas vers l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ce sont nos programmes de baccalauréat. Alors, si vous voulez pouvoir travailler au Québec à titre d'ingénieur, il faut faire valider votre dossier auprès de l'Ordre et peut-être vous inscrire dans un programme d'insertion dans les ordres professionnels. Alors, pour trouver, pour les programmes de recherche de deuxième, troisième cycle, maîtrise avec recherche et de doctorat, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est important. Avant de déposer votre demande d'admission sur mon portail, il faut vraiment avoir trouvé un directeur ou une directrice de recherche. Voici les étapes. Voici le dossier à préparer, pardon, avant de contacter un de nos professeurs. Donc, vous devez préparer une lettre de motivation, vous devez mettre à jour votre curriculum vitae, vous devez préparer votre dossier académique, donc tous vos relevés de notes de chaque année de licence et les diplômes. Vous devez également joindre à votre dossier deux ou trois lettres de recommandations ou des rapports d'appréciation. Donc, lorsque vous avez complété tout ce dossier, tous ces documents, vous pouvez amorcer la recherche d'un directeur ou d'une directrice de recherche. Alors, voici quelques pistes pour vous aider à trouver votre directeur ou votre directrice de recherche. Dans un premier temps, je vous invite à parcourir la liste des projets de recherche sur le site de la Faculté des sciences et de génie dans la section recherche, projet de recherche au cycle supérieur. Donc, vous allez trouver la liste des projets actuellement à la recherche de candidats à la maîtrise au doctorat. Alors, si un de ces programmes coïncide, correspond à vos intérêts de recherche, vous allez trouver sur ces pages les coordonnées du professeur et vous allez pouvoir communiquer directement avec le directeur de recherche. Il se peut que vous ne trouviez pas sur cette liste des projets de recherche dans votre domaine d'études. Alors, la deuxième étape est de parcourir la liste des professeurs de la Faculté de sciences et génie en allant sur le site Internet de la FSG dans les sections départements professeurs. Vous allez trouver la liste de tous nos professeurs. Je vous invite à consulter leur profil. Vous allez pouvoir voir leur champ d'intérêt et contacter le ou les professeurs qui ont les mêmes champs d'intérêt que vous. Bien important, lorsque vous communiquez avec un professeur, dès la première communication, dès votre premier courriel, soumettez votre dossier complet, c'est-à-dire le dossier scolaire, les relevés de notes, diplômes, curriculum vitae, lettres de motivation et vos lettres de recommandation. Si vous obtenez une réponse positive d'un professeur, l'étape suivante sera de déposer officiellement votre demande d'admission sur mon portail. Sachez qu'à la Faculté de sciences et génie, c'est une des facultés les plus dynamiques du campus. Nous avons beaucoup, plusieurs associations étudiantes et projets étudiants. Alors, vous avez ici une liste de quelques-uns de nos projets étudiants. parmi lesquels nos étudiants de tous les programmes peuvent se joindre. Ce sont des activités parascolaires. Donc, en dehors de vos études, vous pouvez vous joindre à ces groupes pour développer vos compétences et mettre en application vos connaissances. Alors, veuillez noter qu'à la Faculté de sciences et génie, nous avons beaucoup de bourses, nous offrons beaucoup de bourses à nos étudiants de l'international. Mais malgré cette offre de bourses, dans plusieurs des cas, les bourses ne couvrent pas toutes vos dépenses. Alors, il faut vraiment prévoir, pour votre projet d'études, environ 35 000 à 36 000 $ canadiens par année pour couvrir toutes vos dépenses, vos droits de scolarité, vos frais de subsistance, vos frais de logement. Alors, voilà. Alors, malgré que nous ayons des bourses, les bourses, malheureusement, ne couvrent pas toutes vos dépenses. Alors, vous avez sans doute entendu parler dans la dernière année du programme annoncé par le gouvernement du Québec, l'exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Alors, oui, prendre note que l'Université Laval fait partie des institutions visées par ce programme d'aide du gouvernement du Québec. Toutefois, les étudiants, vous devez déposer votre demande sur le site du bbaf.ulaval.ca. d'ici le 15 février prochain. Vous avez un formulaire à compléter. Donc, sachez que l'Université Laval a obtenu 24 exemptions de droits de scolarité supplémentaires qui seront attribuées aux meilleures candidates et candidats respectant les critères d'admissibilité. Donc, ce programme permettra aux étudiants de l'international de payer les droits de scolarité d'un équivalent à un étudiant du Québec. Donc, règle générale, un étudiant de l'international doit débourser environ 12 000 $ canadiens par session d'études. En étant admissible à ce programme d'aide, l'étudiant pourra débourser l'équivalent de l'étudiant québécois, donc environ 2 000 $ par session d'études. Vous voyez ici tous les programmes admissibles. Ce sont des programmes de premier cycle, des programmes de baccalauréat en génie et en TI, en informatique. Alors, seuls ces programmes sont admissibles à cette exemption de droits de scolarité et seuls 24 candidates ou candidats seront sélectionnés pour bénéficier de ce programme de soutien. Nous offrons également des bourses citoyennes, citoyens du monde. Prendre note que la date limite pour déposer votre dossier de candidature sur le site du bbaf.ulaval.ca est le 15 février prochain. Vous trouverez également sur le site du bbaf.ulaval.ca dans la liste complète des programmes admissibles. Donc, il y a deux volets. Il y a plusieurs volets à ce programme, dont le volet Excellence, qui couvre les programmes de premier, deuxième et troisième cycle. Mais vous devez obligatoirement déposer votre candidature sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière de l'Université Laval. Il y a également, pour la Faculté des sciences et de génie, les bourses S.A.R. Donc, ce sont des bourses qui sont faites principalement aux étudiants de maîtrise avec recherche et de doctorat. Alors, encore là, vous pouvez aller sur le site bbaf.ulaval.ca pour connaître la liste des programmes admissibles et sachez que la date limite pour déposer votre candidature est le 15 mars prochain. Alors, les bourses S.A.R., c'est principalement pour nos programmes de recherche, donc maîtrise avec mémoire et doctorat au troisième cycle. Vous trouverez également sur bbaf.ulaval.ca plusieurs autres offres de bourses. Alors, moi, je vous invite à consulter cette page web, à faire une recherche par profil. Vous pouvez faire une recherche par profil, donc vous pouvez mettre étudiants de l'international, le programme visé, un exemple génie mécanique au niveau du baccalauréat, et on va vous offrir la liste des programmes admissibles, les programmes de bourses admissibles pour ce programme d'études. Certaines bourses sont offertes automatiquement avec, sur la qualité du dossier académique, d'autres bourses exigent que vous soumettiez votre candidature. Alors, je vous invite à consulter le BBAF pour obtenir toutes les informations sur les critères de chacune de ces bourses. Au niveau de l'admission, alors, vous avez quatre étapes. Donc, la première étape est de trouver votre programme d'études. Donc, sur le site de l'Université Laval, vous avez toute la liste ulaval.ca slash admission. Vous avez toutes les, vous allez pouvoir trouver tous les programmes d'études offerts à l'Université Laval. Donc, la première étape est de trouver votre programme. La deuxième est de préparer votre dossier. Donc, de bien préparer vos documents. Vous devez déposer sur votre dossier électronique vos relevés de notes de chaque année d'études. Ce sont des documents PDF que nous exigeons. ils doivent être bien lisibles et nous acceptons ces documents dans trois langues. Donc, en français, en anglais et en espagnol. Si vos relevés de notes ou diplômes sont dans une autre langue, on va vous demander de les faire traduire en français. Alors, une fois que votre dossier est prêt, la troisième étape est de déposer votre demande d'admission sur mon portail et la quatrième étape de faire le suivi de votre demande. Alors, pour déposer votre demande, vous devez remplir le formulaire en ligne sur monportail. Alors, monportail.ulaval.ca Vous devez téléverser tous les documents exigés, pardon, et payer les frais d'ouverture et analyse de dossier au montant de 94,50 $ canadiens. Une fois toutes ces étapes complétées, votre dossier pourra être soumis au bureau du registraire pour analyse. Sachez que sur une même demande d'admission, vous pouvez y inscrire jusqu'à trois choix de programmes différents, donc faire trois vœux. Donc, vous avez de l'intérêt pour le génie mécanique, le génie électrique, le génie informatique. Vous pourriez inscrire ces trois programmes sur votre demande d'admission et votre dossier sera évalué pour les trois programmes visés. faire attention aux dates limites. Alors, voilà, je vous donne ici les dates limites pour déposer votre dossier de candidature. 1er février pour une admission à la session d'automne. Donc, aujourd'hui est la date limite pour déposer votre demande d'admission pour une admission à la session automne 2023. Pour une admission à la session hiver 2024, vous avez jusqu'au 15 septembre prochain. et pour les programmes pour une admission à la session d'été, la date limite est le 15 janvier. Pour nous joindre, vous pouvez nous contacter sur le www.fsg.ilaval.ca slash info. Vous pouvez nous écrire et nous fera plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Vous pouvez également prendre rendez-vous. Nous offrons des rencontres en ligne. Alors, des rencontres vraiment personnalisées, individuelles, d'environ une trentaine de minutes où nous pouvons échanger sur votre dossier, discuter de votre dossier de candidature et répondre à toutes vos questions. Alors, pour connaître les prochaines disponibilités de nos ressources et vous réserver une place, consultez le site internet de la Faculté des sciences et de Gynes. de la Faculté de la Faculté de la Faculté de la Faculté Sous-titrage ST' 501